La curiosité, c'est simplement la nécessité du designer. Notre vie consiste à observer le monde extérieur, à essayer de le comprendre, à essayer d'inventer, à essayer de découvrir de nouvelles choses, et du coup, tout est nourri de notre curiosité. Quand on est designer, parfois, on a envie de dessiner des choses qui nous semblent inaccessibles. Un jour, je visitais une église. J'ai vu un fond en plâtre, où tout à coup était esquissé un léger ciel nuageux. Et puis, je me suis dit, mais c'est une évidence, c'est clair, il faut que le diffuseur, ce soit un petit nuage. Je voulais faire un objet qui soit à la fois abstrait et en même temps légèrement suduratif, qui dise un petit peu l'accumulation de vapeur, de fumée, une forme de légèreté, de poésie, qui nous emmène ailleurs et qui, en même temps, ne donne pas tous les codes d'une technicité apparente. Finalement, je pense que c'est vraiment cet objet-là qui est le plus en phase avec l'ADN que j'imagine être celui de la nature et la découverte.